Rebonsoir, rebonsoir à tous, Jacqueline en plus, je reviens vers vous pour une seconde vidéo, étant donné que, voilà, la première, elle est partie dans tous les sens, vu que Plume s'est jetée sur ma fille gentiment, bien sûr, plein de coups de langue, mais voilà, donc je ne me souviens plus du tirage, j'ai tout rangé, on recommence. Tout simplement, donc vous savez que ce soir, il a été élu, entre guillemets, puisque pour l'instant, le président de la République reste Donald Trump, il a été élu ce soir, Biden, Joe Biden, on est d'accord. Donc on va essayer de faire un petit tirage, puisque sur mon tirage dernier, vous vous souvenez que, écoutez, j'en avais un en prison, et puis l'autre victorieux, alors que la victoire, on ne l'a pas, enfin, on ne l'a pas pour le moment, à quoi si rien n'est fait, on ne sait jamais, puisqu'il y a eu des relances au tribunal, des soi-disant filigrales qui sont dans les enveloppes, soi-disant les morts qui ont voté, soi-disant ci, soi-disant là, mais il y a quand même de belles preuves qui tournent au niveau d'Internet. Mais bon, ça peut être aussi de pur montage, donc on va essayer de regarder ça de plus près. Quant à Joe Biden, Joe Biden, il a écouté, cherché son passé, et puis vous verrez qu'il est, si vous entendez à nouveau crac-crac, et bien c'est l'heure où ils mangent, donc elles croquent dans ces croquettes, et ça fait du bruit, donc à nouveau en arrière-ci. Donc on va regarder également sur Joe Biden, ce qui se passe, qui il est, si effectivement il a gagné, ou quoi que ce soit. Allez, on y va, on va faire un tirage très court, après ces événements de ce soir, qui m'ont beaucoup fait rire, est beaucoup amusé, mon Dieu, mon Dieu, on ne va pas faire que pleurer, étant donné que les énergies de la Terre, en ce moment, ça remue énormément. Je vais faire mon tirage, ma question sur Donald Trump. Donald Trump, les cas de Donald Trump actuellement, ce qui se passe vis-à-vis de Donald Trump. une, vous les avez en ligne, deux, au-dessus de Donald, donc là c'est lui, là c'est en dehors de lui, ou ce qu'il ne peut pas contrôler, ou ce qui se passe, ce que l'on ne sait pas encore. Au-dessus de lui, donc les événements à venir, au-dessous, ce qui monte, ce qui arrive, ce qui remonte à la surface, et la réponse à une autre question, ou avec une aide supplémentaire, si ce n'est pas suffisant. Allez, Donald Trump, après, oh là, alors là j'ai un retrait, retrait à l'arrière, comme s'il partait quelque part pour ne plus se montrer, ou pour agir autrement. Au niveau affectif, ce serait presque un retour d'affection, et là, au niveau des affaires, c'est quelque chose où on part, où on ose prendre la barque, se reculer quelque temps pour mieux revenir. Attention, l'eau, elle part aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Une vague, vous la voyez dans l'eau, elle recule, elle revient, elle recule, elle revient, et elle revient très très fort, ça peut même provoquer un tsunami. On y va. Donc voici comment se représente Donald Trump. J'espère que je ne me suis pas trompée de moi. Voilà, donc Donald Trump. Ici, on est en carte négative, donc là, on est enfin en carte négative, en carte contre. Donc ici, on est en invitation, tout ce qu'il y a en invitation, tout ce qu'on demande au peuple, tout ce qui a pu se passer au niveau des élections, mais en contre. On dit bien, je dis bien en contre. Donc tout ce qui a pu, tout ce qui a eu, je ne sais pas, au niveau des votes, au niveau de l'armée, au niveau de tout, absolument tout, donc il ressort en contre. Donc on dirait qu'on est en train de calculer quelque chose, mais au-dessus, hop là. Alors au-dessus, on ressort un personnage très influent, très important. Il est là, il ne représente rien du tout, mais bon, là, on est sur Donald Trump. En droit, envers, envers, ce n'est pas important. Mais là, je le mets quand même en retrait par rapport à cette carte-là. Donc le retour, voilà, on recule, on revient. Donc pour moi, pour l'instant, il y a une absence. Est-ce que tu veux juste ouvrir la plume, s'il te plaît ? Elle va défoncer la porte. C'est ma fille. Voilà, en dessous, excusez-moi. En dessous, en dessous de Trump, il y a des pertes qui volent, il y a quelque chose qui explose. Il y a, voilà, on a la chauve-souris, on a, on voit bien qu'entre ses pattes, elle emmène des rats, des choses qui sont cachées, qui sont, et on a l'envol, on a un envol profond de choses, je ne dirais pas qu'ils se découvrent, puisque là, pour l'instant, c'est en dessous de nous. Donc on va voir la carte centrale. Amour, victoire, union, sur les événements. Regardez, il y a quelque chose de sale, quelque chose de sale, sous Donald Trump, il est là. Donc là, on a la salissure, on a les excréments, là on a l'amour, là on a l'homme, on a le personnage. On est d'accord ? Ici, on a, on se recule, pour mieux revenir, c'est la vague. Et ici, on fait face au passé, aux choses négatives qui ont été faites vis-à-vis des invités. Donc les invités, ceux qui ont peut-être élu Donald Trump ou pas, mais au niveau des gens qui ont été là, présents, au niveau de ces élections. Stop, on arrête là. Je continue, on va chercher Joe Biden. Ah là là, ça se retombe tout. Attendez. Alors, ne bougez pas, regardez, c'est tout à l'envers. Je pourrais regarder ce qu'il y a dedans, oh bah dis donc. Alors, bouleversement, bouleversement sur l'argent, le feu, le retard. Regardez. On va essayer de regarder, voilà. Donc tout ce qui s'est retourné, c'est ça. Argent présent, tout ce qui arrive actuellement. De gros bouleversements à venir, le feu avec les bouleversements de partout dans la ville, mais ça, j'y crois. Ça va secouer au niveau des Etats-Unis et de partout. Plaisir. On se fait plaisir. On se fait plaisir sous un retard sur ce qui arrive. Retour au calme. Il y a quelque chose qui est géré. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a, regardez, il y a vraiment quelque chose qui arrive à être géré. Des papiers, des choses qu'on ne sait pas, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est géré sous un retard et qui remet les choses dans l'ordre. Alors, allez, on y va. Joe Biden, Joe Biden. Je vous ai mis un super fond d'écran. Je ne sais pas si je peux le grossir. Non, je ne peux pas. Malheureusement. Je vous ai sorti ma bougie. Écoutez, elle ressemble au diable. On m'en a fait, regardez. On m'en a parlé une fois et regardez un petit peu. Elle a 100 ans. Alors, ce n'est pas le diable. Non, elle fait un kilo. Regardez si c'est beau. Alors, beaucoup ne vont pas l'aimer. Ils vont sentir quelque chose de totalement négatif. Regardez, c'est une vraie. Elle a 100 ans. Et c'est un arbre, en fait. Donc, c'est une bougie de cire qui a été taillée. C'est un arbre. Voilà, un arbre qui part. J'ai décidé de la brûler depuis à peu près une semaine. Voyez le fond. Donc, j'ai enlevé tous les anges. J'ai mis la pyramide, la fameuse pyramide, mais avec un ange. Et là, on reste dans les cristaux qui sont ici, au niveau des rimes. Voilà. Donc, j'espère que du positif, malgré ce que j'ai essayé de tenter ce soir, avec ma bougie de 100 ans. Et je dis bien, elle a 100 ans. Elle pèse, hein ? Elle pèse un kilo. Voilà. Eh bien, écoutez, je la vide pour vous. Beaucoup diraient, oh là là, mon Dieu, mais il fallait la vendre. Non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je pense qu'elle va énormément nous parler. Et s'il y a quelque chose qui doit ressortir de l'intérieur du cratère, eh bien, vous le saurez en même temps que moi. Sauf que celle-ci, je la coupe la nuit, contrairement aux veines, parce que je n'aimerais pas avoir un incident dû à la poussière, à la cire, qui est quand même très, très vieille. Deux cartons sautés, on y va. Ah, regardez. Je suis sur Biden. Regardez un peu. Hop là. Attends. Ah, tu ne touches pas plus. Deux cartons sautés du jeu. Regardez. Strictement, quasiment, ce qu'on avait tout à l'heure. Explosion, foudroïement. Il y a quelque chose qui se passe de très, très, très important en Amérique. Allez, on y va. Joe Biden. Joe Biden, élection. Ça n'arrête pas de sauter. dans tous les sens. On a un retour à l'arrière, retour à l'arrière sur la personne. Vous avez vu que sur Donald Trump, on a déjà ressorti cette carte et c'est lui qui se montrait comme ça. Et là, c'est plus quelque chose qui arrive sur Joe Biden. Donc, au futur ou au futur proche. On y va. Allez, go, 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 go. On y va. Joe Biden. Joe Biden. Allez, Jackie. Joe Biden. La suite des événements. La suite des événements. Joe Biden. On est d'accord. Je l'ai vu en prison. J'ai vu les grilles. On n'a rien de tout ça. Bon, celle-là, vous avez vu, elle est partie avec mon pull. Donc, on va la mettre. On verra. Joe Biden. Les entreprises. Franc-maçonnerie. Vous connaissez le sigle. Le compas. Est-ce qu'il y a dessous? Ce n'est pas moi. C'est comme ça. Vous marquez sous Google. Franc-maçonnerie. Et vous verrez le logo qui apparaît. Donc, ça, c'est les entreprises. Donc, Joe Biden ressort en tant que franc-maçon. Je le dis hautement. Tant pis. La vidéo sera censurée. Ce n'est pas grave. J'ai l'habitude. Et puis, si, ma foi, sous YouTube, je suis censurée, j'irai sous d'autres. Voilà. En dehors de Joe Biden, qu'est-ce qui lui attend? Regardez. Donc là, on est enchaîné. Mais attention, l'enchaînement se fait en négatif. Ça veut dire qu'on prône pour que Joe Biden soit enchaîné et qu'il y ait un gros risque de censure retardée. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais bon, voilà. On voit bien le gars. Avec les manœuvres, avec les chaînes au pied. Il y a quelque chose qui se passe en contre. Contre lui. Mais bon, c'est bien contre lui. Si on va en prison ou si on est enchaîné, c'est bien contre la personne. On n'est pas content d'y aller. Au-dessus de Joe Biden, regardez. Hop, procédure, procès. Regardez. La prison alliée. Je n'y peux rien. Au niveau des tirages de cartes, nous, on a le résultat. On n'a pas... Enfin, le résultat, quand on l'a. Parce que je ne dis pas que tout le monde a raison ou qu'on ne se perd pas en route ou qu'on ne fait pas des erreurs. Mais là, franchement, regardez. Procès, procès, justice. Il y a quelque chose qui flambe au-dessus de sa tête et qui se met en route. Au-dessous de Joe Biden, campagne santé. Alors, bon, écoutez, il va y avoir le choix entre être malade psychologiquement, peut-être. Je plaisante. J'ai envie de rire en disant ça. Mais c'est ce qui arrive très souvent au niveau de personnes qui ont d'un coup le corona. Ou on peut parler de mille personnes, d'ailleurs, sur le sujet Benalla, etc. Je ne citerai plus de noms en plus. Donc, ici, au-dessous, bien écoutez, ou alors vous risquez de savoir que... Oh, c'est drôle, le flash qui m'arrive. Comme quoi il a le corona. Comme quoi le test est positif. Écoutez, si ça arrive, on va rigoler parce que là, j'ai un flash vraiment là-dessus. Il est possible que Joe Biden soit demain positif au coronavirus. On le verra. Réponse à la question. Il vaut mieux rire que pleurer. Riez, s'il vous plaît, mes amis, riez parce qu'il y a... C'est trop lourd à porter. Passion, hop, on a des larmes. On a quelqu'un qui pleure. Quelqu'un qui est passionné pour le rôle. C'est à nouveau la guerre ? Non, non. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais essayer de vous montrer mes vite faits. Essaye de calmer. Voilà, c'est à nouveau la guerre. Sur le canapé, entre ma fille. Plume, plume, fil. Dépêche-toi. Tu descends. Stop. Tout de suite, au pied, au pied. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Tout ça. Bon, je continue. Donc là, je ne vais plus savoir où j'en suis, mais ce n'est pas grave. Stop. Plume. Et. Voilà. Bon, donc j'en suis à la carte centrale, oui. Donc j'en suis à la passion, la carte de la passion. Donc on sait qu'une passion, c'est quelque chose qu'on espère, mais qu'on peut, voilà, qu'on espère, mais à la sortie, on pleure. C'est ça, une passion. On aime quelqu'un, oh là là, mon Dieu, il est merveilleux. Anaïs, s'il te plaît. J'entends le bruit. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc ici, vous connaissez la carte de la passion. Donc on est là, on a les larmes aux yeux. On est heureux, mais on pleure. Voilà. À la sortie, on pleure. Donc je vais quand même me permettre de la recouvrir. Donc ici, on a quand même légèrement de retard. Il y a des choses qui se font. On va savoir lesquelles. Voilà. C'est folklorique ce soir. J'essaie de rester concentrée. Donc, je ne vais pas la mettre là. Écoutez, vous l'avez, donc on va la laisser. On va la mettre là. Je vais prendre le despote et je vais tirer la carte centrale. Allez, allez, allez. Hop là, spérilité. Bon, elles se sont retournées toutes seules. On va les enlever, mais ça veut dire que tout ce qu'il fait est stéril. Une réussite qui sort. Allez, on va brasser tout le reste. Voilà. Allez. Donc après, on ne sait pas la réussite. Est-ce que c'est par rapport à la procédure du dessus. Mais il y a un gros, gros, gros chamboulement en plus énergétique. Il y a des vérités qui sortent. Il y a quelque chose qui va contre cet homme. C'est évident. Regardez. Je coupe. Ah mince, vous n'avez pas le... Attendez. Voilà. Donc, en coupant les cartes, on a ça. Et la réponse à la question. Donc, vous avez les cartes ou non ? Du coup, ça m'a touché en vue. Vous ne m'en voudrez pas. Je m'en suis sûre. Après tout, on n'est pas là pour faire les beaux. On est tous là ensemble à s'unir et à espérer qu'on ait quelque chose de meilleur. Voilà. Donc là, on est pas mal. Voilà. Donc, allez, on va chercher donc sur cette passion. Donc, la passion, on sait ce que c'est. C'est l'amour. C'est des choses où on a une communication. Où on a quelque chose de bon au départ, mais qui se termine par des larmes. Allez, on y va. Donc, franc-maçonnerie, hop, trafic. Donc, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au départ sur Joe Biden. Donc, on a quelqu'un où on ressort le logo de la franc-maçonnerie. Donc, franc-maçonnerie, bien écoutez, renseignez-vous parce qu'on ne va pas parler de tous les trafics qui se font à ce niveau-là. Est-ce qu'il n'est pas du tout honnête ? Est-ce qu'il va contre l'humanité totalement ? Et ici, on a la carte justement du trafic. Trafic dans la franc-maçonnerie. Vous l'avez bien compris, c'est noté sur les cartes. À l'extérieur, donc, des nouvelles, des nouvelles d'un enchaînement qui arrive. Donc, quelque chose d'injuste. À quel niveau ? Bien écoutez, c'est au-dessus de lui. Au niveau de la justice. Des procès qui arrivent, d'une procédure qui arrive. Au-dessous, bien, c'est où il attrape le corona. Ou alors, il va y avoir un déséquilibre quelconque. On a une surprise qui arrive, qui va, je pense, nous faire sourire. Et voilà, donc, la passion est feu tout flamme sur le résultat de Joe Biden. Joe Biden, pour moi, n'est pas élu. Et je continue à le dire. Je maintiens, même si vous avez des doutes, même si vous perdez pied. Et moi aussi, je vous assure que je perds pied. Vous savez quoi ? Mon biorythme, c'est pom, 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 pom. Je suis humaine avant tout. Voilà. Donc, Joe Biden, à la sortie. Mais écoutez, moi, j'ai toujours Donald Trump, qui continue pendant 4 ans. Je ne dirais pas pendant 4 ans, parce que pour moi, il va reprendre les mains. Il va être élu. Mais ensuite, si je vais profondément dans ma tête, il n'y a plus du tout de gouvernement. Alors là, je vais très loin. Voilà. Il n'y a plus du tout d'emprise. Il n'y a plus du tout d'argent. Il n'y a plus du tout de système. Il y a un écroulement total de tout. Mais c'est vraiment pour aller vers le meilleur. Par contre, il faut passer par Donald Trump. Je maintiens. Et Joe Biden est un élément qui a triché. Qui a triché. Tout a été prévu. Mais j'ai l'impression que Donald Trump a été supérieur aux prédictions et avait prévu. Pour que les choses se passent dans cet ordre. Et que les gens, sur la planète, sur la Terre, soient au courant de ce trafic. Donc, voilà. Peut-être la seule façon de montrer au peuple qu'effectivement, on a été pendant X années bafoués, utilisés. Je vous souhaite une très belle soirée. Ça y est, c'est fini. À la paix chez moi. Ça me fait plaisir. Plume est venue se coucher à mes pieds. Quoiqu'elle semble redémarrer, là. Voilà. Ma fille s'est calmée. Et tout va bien. C'est la paix dans le monde. Je vous souhaite une très très belle soirée à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne désespérez pas. Je sais qu'on va vivre des choses terribles. Je ne vous ai jamais dit que demain, tout va être beau. Voilà. Je vous ai dit qu'on allait passer par des épreuves. Regardez mes prédictions. 2020, 2021. Regardez-les bien. Et vous jugerez par vous-même. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir pour une nouvelle vidéo.